salut c'est martouf alors nous voici en pleine forêt pas loin de chez moi et j'ai observé dernièrement ce magnifique rocher en beau granit et qu'est ce qu'il a dedans des inscriptions bizarres qu'est ce que c'est que ce truc mais qu'est ce que ça peut bien vouloir dire tout ça et bien une petite plaquette à côté un peu moche d'ailleurs et bien cette petite plaquette nous explique ce que c'est il me semble bien que j'avais déjà vu ce rocher une fois quand j'étais gosse mais il n'y avait pas la plaquette en fait ça fait 60 ans que ça a été gravé là par un prof du nid fasciné par l'hélénisme par tout ce qui était de la philosophie que les grecs nous ont légué il ya longtemps avec des maximes qui sont celles qui sont mis là qui sont celles qu'il y avait sur le temple d'apollon à telle les dauphins et c'est le temple d'apollon et c'est là où il y avait la pitié c'est pitié qui était au dessus d'un trépied et qui faisait l'oracle donc c'est là que quand tu as une grande décision à prendre tu vas demander à l'oracle qu'est ce qu'il faut faire est ce que c'est juste est ce que c'est pas juste tout ça et voilà que c'est ça qui est écrit ça c'est trois maxime super important qu'est ce que ça veut bien vouloir dix alors on va regarder plus près voilà peut-être que tu connais grec je sais pas trop comment ça se prononce mais des fois on reconnaît des lettres égoïté comme théos dieu en plus de dieu pointé c'est marrant tu étais ça c'est l'oméga théorie théorie égoïté oui ça veut dire prend pour guide la divinité laisse toi guider par le divin parce qu'il te transcende moi je vais traduit sa part et confiance en la vie l'univers bon je trouve ça intéressant moi j'ai pris ça comme maxime aussi laisse toi guider par l'univers les synchronicité la divinité ton soit supérieur plein de choses en fait laisse toi guider c'est tellement magique en tout cas moi je m'arrive toujours plein de trucs super super magique et je suis un type chanceux et ça continue deuxième ça c'est toujours pour les grecques et gne n ça c'est le oméga donc au oméga de nouveau c'était i gnoti ça c'est un sigma et puis sauton gnoti sauton ça c'est vraiment les plus connu c'est connais toi toi même platon a repris ce truc là aussi c'était à delphes depuis très longtemps et platon avait fait toute son école pas plutôt l'école de socrate qu'elle est avec parce que c'est platon qui a écrit sur socrate socrate et la règle donc voilà c'est connais toi toi même et il semble qu'il y avait une suite et tu connaîtras l'univers et les dieux intéressant moi je pense que tout est lié donc effectivement nous sommes en mode fractal si tu te connais toi même tu connais tout le reste on peut dire clairement ben je suis l'univers je suis dieu tu peux me suivre moi même c'est rigolo donc ça veut dire qu'on est en mode fractal que nous sommes comme le dit la phrase du célèbre hermès trismégiste tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas hermès la tablette d'émeraude ce qui est vert ça veut dire qu'il ya un truc à chercher émeraude vert ça veut dire qu'il ya une quête une caisse une question bon ben voilà alors connais toi toi même il ya plein de manières pour faire et si c'était justement l'oracle de delphes c'est probable que ce soit lié à ce que de nos jours on appelle les psychédéliques ou plutôt psychédéliques c'est la mauvaise presse faut changer de nom c'est qu'elle dit que ça fait droguer années 60 et puis lsd tout ça on va parler d'antéogène ce qui est beaucoup plus ancien antéogène on retrouve le théos et je serai là théo théos dieu antéogène ça veut dire qu'ils génèrent dieu en soi donc ça fait partie tous et ayahuasca qu'elle a plus connu mais aussi bas mal les décès la façon artificielle faire l'ergot de sec et c'est aussi un psychédélique et il semble que justement tous les cultes à mystère grec les mystères d'héleusis par exemple ils avaient une variante de l'ergot de seigle et trouver une manière de la sortir de là le kikéon je crois qu'icône ça s'appelait comme ça et ça eh ben maintenant on voit qu'il ya probablement jusqu'à au moins un million de personnes qui sont passées par là sur quelques siècles et qui ont vécu une espèce de transe révélation grâce à ces psychédéliques à ces antéogènes qui permettent tout d'un coup de voir de se connaître soi même et c'est là qu'on ouvre sa conscience le psychédélique ça veut dire que ça va ouvrir l'esprit et c'est clairement ça et on en retrouve de plus en plus c'est notamment pour guérir les addictions contrairement à ce qu'on croit c'est pas une drogue contrairement à l'alcool l'héroïne la cocaïne tous ces trucs là c'est pas des drogues là les psychédéliques les antéogènes ça peut guérir même les addictions en ce genre de truc c'était une addiction au sucre prend des antéogènes peut-être voyez l'iboga par exemple aussi il ya la mescaline il ya la psilocybine les petits champignons les psilos et tout ça alors faut vraiment pas en amuser un ça on verra c'est la superassurante donc use de tout n'abuse de rien il ya un potentiel gigantesque dans tous ces antéogènes c'est en train de revenir en masse dans tout ce qui est on avait abandonné ça mais maintenant au niveau médical on remet en place gentiment lentement mais sûrement les lois sachant toujours très très lentement et gentiment d'un redécouvre ce potentiel qui guérit incroyablement plein de choses et aussi qui donne une conscience écologique et aussi qui voit que tout est lié donc comme tout est lié ça revient voilà tu fais pas de mal aux autres tu te laisses guider tout est lié connais toi toi même tu connaîtras l'univers et les dieux donc si tout est lié tu peux rien que en regardant en toi reconnaître le tout plus que maintenant on voit comme par exemple la forêt il ya des réseaux mycéliens partout tes petits champignons qui sont que notion des terres peut-être revient au niveau quantique on est tous reliés il ya les expériences d'aléinsper en 1982 déjà qui nous ont produit la non localité de l'univers avec des intrications quantique donc tu es censé tout prendre en compte dans ton expérience quand tu fais juste un petit expérience dans ton labo parce que tu sais pas s'il ya un autre truc à l'autre bout de l'univers qui est intrigué avec ce que tu es en train de regarder et dans toute la physique quantique l'observateur est super important c'est là que moi je me dis longueur de planques c'est le pixel pixel égale informatique on est dans un jeu vidéo on s'en approche de plus en plus et les antéogènes c'est un peu l'easter egg comme dit stéphane schinger dans son bouquin sagesse interdite c'est l'easter egg quand elle a trouvé c'est le cheat code pour les gamers qui permettent d'un coup poc ah j'ai découvert un moyen pour trouver des passages secrets pour aller plus loin le passage se crée ou c'est assez étonnant donc là à delphes apparemment ils utilisent déjà ça il ya bien longtemps les mystères des leusis toute l'école pythagoricienne aussi beaucoup de choses très intéressantes et on va sur la troisième phrase alors là fou 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 alors on a un m ça ça se voit et après c'est pas h c'est en cyrillique on a la même chose aussi on peut en prendre en russe un n je crois même donne miden 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 ça c'est un den je pas très fort en grec j'ai appris ça avec la physique surtout moi les études d'ingénieur on avait fait beaucoup 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 de maths et dedans beaucoup beaucoup de physique et mélangeant tout ça on a fait tout l'alphabet grec majuscule minuscule mais il y en a que j'avais oublié alors à gannes danger comme grechka en russe le saas donc là ça veut dire garde la mesure moi c'est ce que j'aime bien dire par us de tout n'abuse de rien comme ces antéogènes non on va pas tous en venir en bouffer tout le temps et puis de mode récréatif non ça se prépare avec une cérémonie avec séance on est bien 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 au fait de tout ce qu'on fait et on fait un jeune très souvent aussi pendant longtemps et après tu peux apprendre à te connaître toi même juste de tout n'abuse de rien c'est l'hybris chez les grecs c'est le pire des péchés on pourrait dire des choses que tu vas à côté n'y a pas de bien ou de mal il ya juste une démesure c'est les dieux qu'on doit tout faire mais toi tu dois rester à ta place dans le grand ordre de l'univers qu'on traduit en grec par cosmos et cosmos c'est la divinité c'est la nature et voilà on a fait la boucle tip top eh ben c'est tout bon alors garde l'esprit ouvert plein de choses super intéressants même au milieu de la forêt comme ça on arrive à trouver des petites pierres super fantastique et on en apprend beaucoup aller tôt